Désolé mon gars, mais je peux pas te libérer. Oui franchement cette tenue là, elle est pas mal, elle est pas mal, bon le masque est un peu bon, on va dire que ça passe, je suis passé devant, c'est ici. Je devrais pouvoir me débrouiller si je croise un rebelle. Ils se battent pour survivre. Mais il y a un truc que je comprends pas, je veux dire avec son, elle parle en anglais avec un gros accent english imagine, british même, ça leur paraît pas bizarre. Enfin bon soit. Non peut-être que quand elle parle c'est dans sa tête là, elle répond pas en fait. On va dire que c'est ça. Excusez moi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Procédez, continuez. Ah. Donc il prédit, c'est ça je pars plus tard. C'est quoi ? C'est quoi ? Ici c'est la haute société ou quoi ? Ouais la ville supérieure. Non mais je... Oui mais... D'accord. Tant pis j'ai envie de dire. Elysium, bonsoir. Bienvenue. Lara, ton déguisement de la garde serpent est très réussi. J'ai trouvé le mot de passe pour la prison de ma mère. Les yeux innocents clignent à l'aube. Quand la faiblesse disparaît. C'est noté. On va la faire sortir Edsley. Encore une chose. Ils ont capturé Akan. C'est le père de mon ami Kayara. S'ils devaient le sacrifier, je... J'ai compris. Oh purée, c'est grand hein. Regardez ça. On a l'impression que la paroi n'est pas si loin. Mais regardez comment le temple il est loin en fait. Ici c'est vachement loin et c'est énorme. Ah, c'est une quête secondaire. On est obligé de la faire. Enfin bon euh... Le petit me l'a demandé et donc euh... On va aller voir. Ouvrir la porte mais... Est-ce que ça va leur plaire ? C'est trop lourd. Je dois trouver de l'aide. On va demander aux gardes. Ah, il faut être à deux. On fait un à gauche et un à droite. D'accord. Il faut remplir tous ces mards de sang bien sûr. Peut-être lui ? Parler avec... Kayara. Allez viens m'aider. D'accord. On va pas trouver de l'aide facilement. Ah voilà, je peux maintenant switcher entre les flèches leur empoisonnées ou les autres. Bon, je vais pouvoir en faire. On va en faire que deux max, d'accord. Peut-être que je dois parler à lui maintenant. Simplement. On va en faire un petit peu. Mais c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est trop triste, on va le faire. Je vais faire tout mon possible, Kayara. Je te le promets, je ne vais pas les laisser prendre ton père. Je m'appelle Lara. Je veux libérer le prisonnier, mais j'ai besoin d'aide. Elle a été costaud, toi. Ça marche. Peut-être que lui peut m'aider à les éloigner. Les exécutions ? Bien sûr, mais j'ai besoin que vous arrêtiez les prières. J'aimerais parler aux prisonniers. D'accord, mais quand je fais ça... Vas-y. Pas encore, pourquoi ? J'ai quelqu'un pour m'aider à ouvrir la porte. Le plan n'est pas encore parfait. J'auriez-vous de vos instruments pour en envoyer des dieux ? Je crois que c'est bon maintenant. Bon, je ne sais pas pourquoi, à quoi il sert l'autre, mais... Tu vas où ? Tu vas là, évidemment. C'est trop lourd. Je dois trouver de l'aide. Ça ne marchera pas. Il faut maintenir les deux leviers en même temps pour pouvoir entrer. D'accord, d'accord. J'ai besoin d'un coup de main. Ça ne marchera pas. Il faut maintenir les deux leviers en même temps pour pouvoir entrer. J'ai besoin d'un coup de main. Ah oui, d'accord. Il faut que... Ouais, bien sûr. Il faut que je trouve deux... Deux gars prêts à m'aider, en fait. N'ayez pas peur, je suis une amie d'Unuratu. J'essaye de libérer le prisonnier, j'ai besoin d'aide. On recommence. Ça ne marche plus, zut. D'abord arrêter la prière, après il voudrait bien jouer l'instrument. Oui d'accord, il servait juste à arrêter la prière en fait, bon. Bien, vous acceptez donc de jouer ? Ça va le faire. Il faut qu'on aille plus vite cette fois, excellent. Aidez-moi à ouvrir la porte. Ça devrait marcher. Du calme, je suis une amie. Je suis une amie. Je suis une amie. Croyez-moi, la vie ne fait pas le moine. Votre fille vous attend. Vous pouvez marcher ? Oh non ! Je vais nous faire sortir d'ici. Je vais nous faire sortir d'ici. Pas de butin. Forcément c'est qu'une cellule. Suivez-moi. Il va rester à se faire tuer ce idiot. Si on s'y met ensemble, on peut pousser cette pierre. Bon voilà le couteau renforcé. C'est pas trop tôt. Mon frère est donc venu. Il y a quoi ? Il y a qui nous a prouvé ? Il y a qui vient... Blu, oh ! La vie ! Un homme ! un homme en un homme. Un homme, Et voilà, je suis venu à l'écran. Ok, voilà une affaire rondement menée, on va revenir. Merci mon brave, je te tuerai en dernier. Je suis honnête, et il fut un temps, nous étions dans le... Amaru, rappelle-toi qui tu es. Je suis l'un des vôtres. Oui, c'est pour ça que tu m'as fait arrêter. Si mon frère était en vie, paix a son âme. Oui, il trouverait que cette querelle a assez duré. Reviens-nous. Mais c'est fait. Je suis chez moi. Unuratu essaie d'imaginer la prospérité de Païtiti quand l'aube se lèvera sur un monde sans menaces extérieures. C'est toi, Amaru, la menace. Refaire le monde. Nous créons tous le destin. Tous ensemble, naturellement. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour Païtiti. Tout ! Ça sonne toujours faux ce genre de remarque. Je l'ai unifié. Je suis le seul à voir la vraie menace. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. J'ai vécu à l'extérieur. Et je sais ce qui nous guette. Chaque jour, le mal approche. Païtiti ne survivra pas à l'invasion. Tout ce que nous sommes sera pillé ou détruit. Alors nous devons combattre ensemble, selon la volonté du peuple. En restaurant le soleil ? Ça ne mettrait Païtiti à l'abri que quelques temps seulement. Et ensuite, ça n'empêchera en rien qu'on nous découvre, qu'on nous envahisse. Nous sommes maudits par le destin. Non ! Non ! Nous... Nous devons être forts. Décisifs. Épaules-moi. J'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde. Un monde régi par le culte de Kukulkan ? Ou devrais-je dire les trinitaires ? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te le laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Païtiti et puis... Je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux. Je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte et je restaurerai le soleil. Sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point ? Ramenez-la, en cellule. Tu peux toujours m'enfermer. Mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non. Mais tu les décevras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés Lopez. Il l'a volé il y a quatre siècles. On a trouvé ses nombreux carnets d'ailleurs à lui. Quoi ? Tu as gâché ta vie en cherchant mauvais endroit. Ah, la mesquinerie. Laisse-moi. C'est pas grave parce que nous, on va aller trouver la boîte. Sauf qu'on ne sait pas où Lopez a caché la boîte, bien sûr. Sympa ici. Il est pour quelques tonnes d'or quand même. Quelques dizaines de tonnes d'or. Atteignez la cellule, ok. Oh, des troglodytes. Des maisons troglodytes, excellent. Niveau accessibilité, c'est quand même pas top. Alors ceux-là, je vais devoir m'en débarrasser. Non, on va passer par là. Bon, les mecs, encore une fois, ils vont rien voir, mais... On va être bien visibles pourtant, mais c'est pas grave. Je vais baisser encore un peu. Ça va casser, ça va casser ! Comment ça va casser ? Ça change de l'empalement habituel, hein. On va... Ça va casser, d'accord, mais... Peut-être qu'il fallait faire le tour par la gauche. Sans doute. On va essayer comme ça. Non, mais s'ils commencent à me casser mes supports, là, ça va plus passer bien. Ok, c'est juste en face. Je regarde un petit peu avant parce que si jamais ça pète, j'arrête bien à savoir par où je veux aller après. Je crois qu'on peut monter au-dessus, en fait. Et j'ai oublié de remettre le petit coup. Voilà. Monolique, ou ça ? À l'intérieur, sans doute. Oh bon, je vais. Nous vous défendrions... Sous-titrage ST' 501 Allez Ouh là Ouh là là Euh Ouh là Lara, comment ça se passe ? Je viens de traverser le fleuve. Je suis presque à la prison. Ça grouille de garde. On se dirige vers le fleuve. Je te recontacte quand on y sera. Ok. C'est parti ! C'est parti ! Depuis la mort de Saïri. Je ne les laisserai pas faire ça. Allez, on y va. Nous n'avons plus le temps. Quelqu'un doit trouver cette boîte. Si le soleil n'est pas rechargé ou le monde refait, nous serons tous détruits. J'ai trouvé un autre indice. Je crois. Les tatouages sur votre bras, le héron et l'éclipse, les mêmes symboles étaient gravés sur l'hôtel où se trouvait la boîte. Quoi ? Parlez-moi de ces symboles. Celui-là, c'est ma destinée. Le feu cramoisi de chaque chêle. Celui-là ancre mon passé. Il symbolise Sinsha Chika, le dernier empereur de Paetiti. Caille d'irre aux saluts. Ça tombait dans le quartier supérieur. Vous pouvez m'y conduire ? Ils ont envahi cette tombe. S'il y avait quoi que ce soit, ils l'auraient certainement déjà trouvé. Amaru n'a pas cet indice. Il ne sait pas ce qu'il doit chercher. Il risque d'y avoir des gardes partout. J'ai quelques petits gadgets à tester justement. Non. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Comment va Edsley ? Bien. Il m'a aidé à vous trouver. Il doit être avec Oshou. Bonsoir, Wendt. Ah oui, carrément. Il a quel âge ? 10 ans. Il faut que je mais Living temps, plus rien d' Accident. Tu continues de warranty.